Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. On en parle souvent pour l'éducation dans cette émission, mais les nouvelles solutions digitales sont aussi les fers de lance de la formation professionnelle. Réalité virtuelle, simulateur e-learning ou encore webinaire. Les outils pour se former se multiplient. Encore faut-il trouver le bon. L'objectif dépassant largement la performance pour l'apprenant, vous verrez. Celui qui va nous éclairer aujourd'hui, c'est le PDG du centre de formation. Certifié Caliopi, c'est important de le préciser. Adam Lingua, Olivier Aquet, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Education aujourd'hui, Olivier Aquet. Adam Lingua propose des formations en langue depuis 15 ans déjà, je crois. Comment les contenus de la plateforme et les méthodes pédagogiques ont-elles évolué en 15 ans ? J'imagine peut-être un peu plus rapidement ces deux dernières années. Oui, complètement Eva. On va dire que pour résumer, l'époque où on pouvait gérer un organisme de formation, avec un crayon Excel et Word, c'est largement révolu, que pendant la période Covid, il a fallu en plus passer à des modes mixtes d'apprentissage et d'enseignement. Tout ça dans un contexte où l'apprenant, avant même d'être un apprenant, a besoin d'énormément d'informations, de renseignements et autres. Donc aujourd'hui, la digitalisation, ce n'est pas seulement les nouvelles méthodes dont vous pourrez parler sur comment on apprendra bientôt dans le métaverse ou bien dans la réalité virtuelle, mais vraiment dans les process qui permettent au préalable, qui bénéficient à l'apprenant, au futur apprenant, quand il se renseigne, durant sa formation et à la fin de sa formation. Vous, quels étaient vos besoins exactement ? Que fallait-il moderniser, dépoussiérer un petit peu ? Alors, les besoins, ils sont arrivés progressivement, mais vous avez raison de voir ainsi les choses et d'avoir rappelé Calliopi, parce que ça a mis un coup d'accélérateur. Alors, la formation, il y a encore quelques années, n'était pas aussi, on va dire, rigoureuse dans son accompagnement des apprenants. Je le disais, depuis le 1er janvier, Calliopi est un agrément qualité, obligatoire, pour tous les organismes de cette formation qui bénéficient de fonds mutualisés, pour le dire simplement, des fonds d'information public. Et donc, à ce titre-là, ça correspond au total 32 indicateurs sur comment on renseigne en amont l'apprenant, comment on suit sa progression, comment on suit également l'organisation interne de l'entreprise. Et ça, ça a fait émerger de nombreux besoins. Je vais en prendre un qui est assez illustratif. Aujourd'hui, quand vous renseignez pour prendre un cours d'espagnol ou un cours d'anglais chez nous, eh bien, vous avez envie d'avoir une information immédiate. Vous avez envie d'avoir des informations beaucoup plus précises que je vais faire tel ou tel vocabulaire ou tel ou tel grammaire. Vous avez surtout besoin de savoir quel est votre niveau initial, comment on vous positionne initialement, en combien d'heures vous allez progresser jusqu'à quel niveau. De quoi j'ai besoin, en fait, finalement. De quoi vous avez besoin. Exactement. En termes aussi de vocabulaire, peut-être un domaine spécifique. Je ne sais pas si c'est pour préparer une expatriation. Ça ne va pas être la même chose que pour accueillir les touristes à Paris. Et tout ça, en plus, avec des canaux, on va dire, de renseignements ou d'informations qui doivent être assez divers. Vous allez vouloir utiliser le téléphone, ça, c'est classique. Vous allez vouloir renseigner sur le site, c'est déjà relativement maintenant classique. Mais vous avez aussi, par exemple, nous, on a introduit depuis deux ans le chat live. Et ça, c'est formidable parce que vous pouvez avoir immédiatement un être humain qui vous répond. Et bien souvent, les gens sont habitués à des chatbots de questions automatiques. Dans un service comme la formation, où on va vous renseigner sur les méthodes d'apprentissage et votre objectif, vous avez besoin d'avoir un contact live. Les premières questions, d'ailleurs, sont toujours étonnantes. Je vois qu'au moins un tiers des gens qui nous contactent sur le chat commencent par nous demander si on est des robots, nous soumettent à quelques questions et additions diverses et variées, voire est-ce qu'on préfère le Barça ou le Réal. Je voyais un conseiller ce matin qui avait cette question pour bien vérifier qu'il y avait un être humain et pas un chatbot. Ça, c'est en amont de la formation, tous les renseignements qu'on va vouloir reprendre pour faire le bon choix, choisir aussi la bonne formule. Est-ce que vous voulez du présentiel ? Est-ce que vous voulez du distanciel ? Est-ce que vous voulez du learning ? C'est intéressant. Merci de nous donner cet exemple-là, justement, un exemple très concret. C'est-à-dire que même en amont de la formation, cet outil numérique-là, cette nouvelle technologie-là, vous aidez-vous à récupérer de l'information, à en donner à l'apprenant. On va rentrer, Olivier Aka, évidemment, dans ce que ces nouveaux outils apportent dans l'apprentissage même et des langues en plus. Juste là, vous preniez l'exemple du chat, du chatbot. Comment ne pas tomber aujourd'hui, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, encore faut-il trouver le bon ? Comment ne pas tomber aujourd'hui dans la surenchère des plateformes, des outils numériques disponibles ? Voilà, ça a été difficile de s'intéresser, d'aller chercher le bon outil pour vos besoins à vous. Le but, ce n'est pas de devenir la formation toute numérique à tout prix. Je suis entièrement d'accord avec vous, Eva. Nous, on a été très tôt à se digitaliser et donc on a décidé de le faire par nous-mêmes. Ça nous a coûté des sommes folles. Ça nous coûte des centaines de milliers d'euros. Mais ça nous a permis d'avoir un outil adéquat. Mais ça nous a surtout permis de répondre à votre question. Parce qu'on se rend compte que plus on se digitalise, plus on identifie la valeur ajoutée de l'être humain. Et effectivement, il y a des choses qui se digitalisent bien. Je vais prendre un autre exemple basique. Mais quand vous voulez prendre un cours de portugais avec nous et que vous avez envie de réserver votre cours, c'est pratique d'avoir un outil de réservation, comme chez Doctolib, du créneau horaire. Ça, c'est génial. C'est bien mieux fait par le numérique. Parce que vous voyez tout de suite s'il y a des salles, si c'est en présentiel. Vous voyez tout de suite s'il y a des créneaux, si c'est en distanciel. En revanche, des fois, vous pouvez avoir, durant la formation, des soucis, des préoccupations. Je ne parle même pas du changement pendant le Covid des formations qui passaient du présentiel au distanciel et ainsi et ainsi. Et à l'envers, et vice-versa. Et là, on a besoin d'un être humain. On a besoin d'un être humain. Et je dirais qu'en ce moment, depuis la fin du Covid, on l'espère tous, mais en tout cas, depuis qu'on est plus confinés et qu'on peut tomber le masque, notamment, on voit revenir plein de gens en centre et en physique qui ont besoin presque autant d'un apprentissage que d'un accompagnement personnel. J'avais envie de dire qu'on les écoute. Presque quelque chose d'un peu social. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, dans l'exemple, j'ai donné aussi le chatbot en direct, parce que c'est aussi bien mêlé à la fois le numérique et la personne physique, la personne réelle. Et ces deux aspects-là... C'est essentiel de trouver le bon équilibre. Trouver le bon harmonie, trouver la bonne alchimie. Ce n'est pas si évident que ça. Comme vous le dites, il est facile de passer rapidement dans le tout numérique. On le voit dans les formules purement e-learning, où les gens sont devant des plateformes sans aide d'un professeur. On en revient. Aujourd'hui, il est rare d'avoir des formules en pur e-learning et sans, de temps en temps, un coaching avec le professeur, parce que, justement, ça permet de rééquilibrer, d'avoir un petit peu ce contact, cette socialisation qui nous a tant manqué pendant deux ans, mais qui, même pour l'apprentissage, est absolument primordial. Donc, c'est vrai avant la formation. Là, c'était tout à l'heure. C'est vrai aussi pendant la formation. C'est vrai après la formation. Par exemple, quand il s'agit de donner des éléments de feedback, des éléments de retour, souvent, ça va se faire de manière un peu plus informelle. Vous allez vouloir... Nous, on envoie, bien sûr, tout ce qui est genre questionnaire de satisfaction, d'évaluation, de progression de niveau. Mais après, il y a aussi un échange qui s'établit et un feedback qui refait vers le formateur pour lui dire ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, ce qu'il faut améliorer, et en particulier dans cette dernière partie, dans les choses qu'il faut améliorer, il vaut mieux avoir un petit peu d'humain plutôt que de la pure machine qui va vous envoyer des chiffres, des notes, des évaluations froides. Parce que vous parlez des formateurs, justement, ils sont donc au cœur de votre dispositif, évidemment. Ils sont la passerelle entre l'entreprise et l'apprenant, le client. Eux aussi doivent être formés à ces nouveaux outils. Voilà, de quelle manière vous vous engagez en tant qu'organisme de formation sur la formation de vos formateurs à ces nouveaux outils ? C'est très pertinent, Eva, parce que là, quelque part, la période Covid a aidé à sauter un pas. Avant, les relations étaient un peu informelles. Eh bien, même dans ce domaine-là, on a formalisé les choses avec des webinars très réguliers qu'on fait avec nos formateurs, justement pour adresser ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'on a quand même plus d'une centaine de formateurs. Tous les réunir au même moment, c'est jamais évident. On est aidé aussi sur la digitalisation en ayant des webinaires trimestriels sur lesquels on va pouvoir mettre l'accent sur telle ou telle partie d'apprentissage ou de l'expérience, on va dire, client, que le client va ressentir. Et ça, avec aujourd'hui, le fait qu'on soit en physique ou en distanciel, on a des formateurs qui vont se déplacer physiquement. Il y en a d'autres qui vont être à distance derrière la webcam. C'est tout à fait, on va dire, neutre et tout à fait accepté. Après, pareil, sur les méthodes aujourd'hui d'apprentissage, que ce soit de l'e-learning ou des méthodes encore plus avancées, eh bien, ce sont des outils qui sont extrêmement faciles à partager et qui se sont, pour dire un mot simplement, se sont vraiment démocratisés. Aujourd'hui, tout le monde sait se servir, effectivement, de Zoom, de Meet, mais même d'un tas d'outils de construction de parcours pédagogique, de construction de modules d'apprentissage. Olivier Aquet, on n'est pas trop rentré dans le fond. C'est-à-dire, de quelle manière l'outil technologique peut améliorer l'apprentissage pour l'apprenant ? Voilà la différence entre, il y a 15 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, quand il suit un cours d'anglais il y a 15 ans et quand il le suit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il peut le suivre en distanciel avec ses nouveaux outils. Il y a plusieurs choses qui sont mises à sa disposition. Quels outils avez-vous fait le choix de mettre en pratique et qu'est-ce que ça apporte véritablement à l'apprentissage aujourd'hui ? Vous avez raison. D'une langue d'autant plus. Soyons précis, vous avez raison. Ça commence par exemple au départ sur des tests de positionnement qui peuvent être faits à distance, qui peuvent être faits et qui sont interfacés directement ensuite avec l'information qui va être communiquée au formateur pour situer à peu près le niveau de départ. Ensuite, c'est aussi l'analyse des contraintes propres à l'apprenant. Et ça, ça peut se faire sur tous les médias que j'ai cités, mais ça va consister à savoir si on a 30 minutes dans la journée ou bien 2 heures par semaine de disponibles pour pouvoir identifier les meilleures solutions. D'autant plus que là aussi... Ça permet de mieux s'adapter. Ça permet de faire du sur-mesure pour chacun. Ça permet de manière massive de faire de l'individuel pour chacun. Durant le suivi, c'est pareil. D'un coup de clic ou d'un coup de chat, vous pouvez prendre contact avec le centre si vous avez un problème d'ordre technique. Mais ça vous permet aussi de prendre contact avec votre professeur pour échanger des supports de cours. Vous avez dans 2 semaines une présentation à préparer en anglais des affaires. Eh bien, vous partagez la présentation. Ça permet au professeur de s'y préparer et au prochain cours de travailler spécifiquement le vocabulaire. Je vais citer. Réserver un cours à la dernière minute sans avoir besoin de passer un coup de fil, de vérifier si oui ou non un tel ou un tel est disponible et d'avoir... On le voit... Je prends toujours l'exemple de Doctolib parce qu'il est très connu et c'est un vrai succès. Mais c'est avoir au bout des doigts le planning de votre formateur. Je peux vous assurer que ça rend de grands services. D'avoir ensuite l'évaluation du niveau initial mais aussi du niveau final. De pouvoir évaluer la progression et de communiquer sur ça. Sur notre site, c'est le cas. C'est avant des informations qu'on avait mais qu'on ne pensait pas à communiquer vers l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez pour chaque formation d'où on est parti, combien d'heures on a fait, quel niveau on a accompli, quels résultats on a obtenus, éventuellement dans une certification, je pense par exemple le TOIC ou autre, eh bien, toutes ces informations sont publiques. Donc, ça a permis aussi de transformer tout un tas de données qui étaient internes à les partager vers l'externe pour renseigner au mieux aussi l'apprenant sur les débouchés, sur qu'est-ce que ça va avoir comme impact de faire une formation. Parfois, c'est très concret. Combien vous allez gagner en plus ? Je pense à une étude qui a été faite dont on a été... Il nous reste quelques secondes. Et qui montre l'impact financier d'une formation, par exemple. Merci beaucoup, Olivia, qui est vraiment d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Je le rappelle, vous êtes donc PDG de ce centre de formation Adam Lingua. Merci beaucoup d'être venue parler de ces outils technologiques dans la formation et donc de la manière dont ils améliorent l'apprentissage. Merci beaucoup d'être venue dans cette émission aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada